Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver. On est toujours le 2 août 2020, 20h47, 7h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Vous avez intérêt à vous y faire, c'est ça la nouvelle norme, ça va aller de plus en plus mal. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, ça va vraiment, vraiment mal. Les morgues débordent au Mississippi et les coroners sont terrifiés. Les décès dus au COVID-19 explosent dans l'État du Mississippi et cela pourrait être un sous-dénombrement massif. Un coroner l'a simplement dit, c'est mauvais, ça sent mauvais. Dans les mois avant que la morgue de son comté n'atteigne sa capacité, avant qu'il ne commence à porter son écran facial et son costume pour aller sur la Lune, pour répondre aux appels chez ses voisins et avant que son propre diagnostic de coronavirus ne le fasse admettre à l'hôpital, dans le comté de Kaomans, au Mississippi, le coroner Scotty Meredith savait que cet été allait être le pire de ses trois décennies de travail. Le 3 avril, ça nous a essayé de rapporter ce récit-là par Daily Beast. Le 3 avril, alors que les décès de COVID-19 dans le Mississippi se situaient dans les deux chiffres plutôt bas, le médecin légiste en chef de l'État, Mark Levan, a renvoyé une lettre à Meredith et aux 80 autres coroners de l'État. La loi de l'État décrit une procédure simple pour enquêter sur les décès en dehors d'un hôpital. Le coroner recueille des preuves sur les lieux puis envoie le corps à un médecin légiste, à Jackson, pour une autopsie. Mais l'essentiel de la lettre avait été obtenu et obtenu de la part du Daily Beast était que lorsqu'il s'agissait de décès dû au COVID-19, les coroners étaient seuls. Depuis des années maintenant, le bureau du médecin légiste de l'État, qui manque de personnel, a du mal à gérer tous les décès dans le Mississippi. Cela a souvent signifié le transfert d'une plus grande part du fardeau de la gestion des décès sur les coroners de comté, qui, contrairement aux médecins légistes, n'ont généralement pas de diplôme en médecine et ne peuvent pas effectuer d'autopsie. Le problème d'être exclu du bureau du médecin légiste, comme l'a expliqué Meredith, n'est pas seulement qu'ils ne prennent pas les cas, mais il n'y a aucune indication sur ce qu'il faut faire avec un cas suspect de coronavirus. Plusieurs coroners ont déclaré avoir commencé à rationner les fournitures, comme les kits de tests, faisant écho aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement dans d'autres États durement touchés depuis les premiers jours de la pandémie qui, selon des experts, ont généralement réduit le nombre de décès liés au COVID-19. Mais au Mississippi, les corps s'accumulent rapidement. Ma morgue était complètement pleine. Toute la semaine dernière, a déclaré la coroner du comté de Panola, Gracie Gulledge, au Daily Beast. C'est mauvais. Nous n'avons eu notre glaciaire pleine qu'une ou deux fois depuis que je suis en service, et cela fait 14 ans. Au cours des dernières semaines, le Mississippi est apparu comme l'un des pires scénarios dans le paysage du coronavirus dans le pays. Un État déjà pauvre, malade et médicalement sous-financé, où les infections et les décès augmentent plus rapidement que presque partout. La semaine dernière, 200 Mississipiens sont décédés des suites du coronavirus. Le deuxième taux par habitant le plus élevé du pays derrière l'Arizona, selon les données de l'Université John Hopkins. Mais les experts en maladies infectieuses disent que le manque de standardisation et de ressources parmi les coroners, combinés aux disparités de santé longue date du Mississippi, signifie que le taux de mortalité y est probablement encore plus élevé, bien que le sous-dénombrement soit un problème au niveau national, dans un État comme le Mississippi, où les ressources sont rares et où les dirigeants d'État ont hésité à imposer des réglementations sur les masques ou à réduire la réouverture de l'économie. Cela pourrait être une crise à part entière. Si les coroners n'ont pas les ressources pour poursuivre le diagnostic ou le diagnostic potentiel du COVID-19, dans nombre de ces décès sans surveillance, cela conduirait sans aucun doute à un sous-dénombrement de l'impact mortel réel de ce virus pandémique, a déclaré le Dr. William Schaffner, professeur de médecine préventive et de maladies infectieuses, au Vanderbilt University Medical Center à Nashville. Et une image précise, a-t-il dit, est essentiellement pour une réponse précise. Et du point de vue de la santé publique, « Vous souhaitez définir l'étendue de l'épidémie aussi soigneusement que possible », a déclaré Schaffner. « Vous prenez toutes ces décisions politiques et nous espérons qu'ils seront informés avec les meilleures données possibles ». Sean Tyndall, commissaire du département de la sécurité publique du Mississippi, qui supervise le bureau du médecin légiste, a déclaré que la politique de ne pas aider aux enquêtes sur les décès dus au coronavirus devront être réexaminées. « Je sais que certaines choses ont été envoyées au coroner avant mon arrivée en ce qui concerne la façon de gérer les situations du coronavirus », a déclaré Tyndall, qui a été nommé à la tête de l'agence en mai, un mois après l'envoi de la première lettre. Et il pourrait être important pour nous de réévaluer certaines des informations précédemment fournies. Nous sommes toujours préoccupés par les détails et les chiffres, a déclaré Charlotte au Daily Beast. Le bureau du gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les coroners du Mississippi ont reçu une deuxième lettre du médecin légiste en juin. Plusieurs techniciens d'autopsie avaient démissionné et le personnel déjà dépouillé ne comptait plus que deux médecins légistes et un seul technicien dans tout l'État en ce qui concerne les 1 500 autopsies que l'État effectuait encore chaque année, principalement des accidents et des homicides. Les coroners devraient s'attendre à des retards, souvent trois semaines ou plus, avant que le corps puisse être envoyé à Jackson. En attendant, les comtés auraient besoin de trouver un endroit pour contenir les corps. Dans des circonstances normales, un retard aussi grave entraînerait, selon les termes de Gulledge, un goulot d'étanglement des corps. Mais avec les cas de coronavirus, les hospitalisations et les décès qui augmentent dans tout l'État, ce n'est rien de moins qu'une catastrophe. Le comté de Bolivar, dont Rudy Seals est le coroner, a commencé à stocker les corps dans l'unité de réfrigération du comté de Panola. Gulledge a déclaré qu'elle espérait que le conseil de surveillance du comté de Panola approuverait une autre unité, comme celle-là, de réfrigération. Elle a dit que le comté de Hines, qui abrite Jackson, la capitale de l'État, est la plus grande ville, a commandé une unité et que Vicksburg en a également une en commande. Cela ne va pas mieux. Cela ne va pas mieux de si tôt, a-t-elle déclaré au Daily Beast. Si les décès augmentent, nous allons avoir des problèmes. Les décès sont très susceptibles d'augmenter. L'État a enregistré un peu plus de 9000 nouvelles infections la semaine dernière. Et on sait que les décès viennent un peu après les détections d'infections. Donc, les décès sont très susceptibles d'augmenter. L'État a enregistré un peu plus de 9000 nouvelles infections la semaine dernière, ce qui le rend pratiquement en égalité avec la Floride-Ease pour le taux de nouveaux cas par habitant le plus élevé du pays. Toutes ces choses se succèdent, a déclaré le Dr. Alan Jones, responsable de la réponse clinique pour la COVID-19 au Centre médical de l'Université du Mississippi. Les hospitalisations suivront les taux de cas positifs et les décès suivront les hospitalisations. Et c'est un décalage de deux à trois semaines. Nous verrons donc les décès augmenter avant de les voir chuter. Peu d'États étaient moins préparés à affronter une pandémie de cette ampleur que le Mississippi. Cet État a moins de médecins par habitant que tout autre État dans le pays, ce qui rend plus difficile pour les gens d'accéder aux traitements et aux tests. Le Mississippi est également à la tête des comorbidités, de l'obésité, au diabète et aux maladies cardiaques qui peuvent rendre une personne plus malade avec le coronavirus. Ces problèmes, a déclaré Shafter, augmentent la probabilité que le nombre réel de décès dû au coronavirus soit beaucoup plus élevé que ce que les chiffres officiels racontent. Si les gens ne peuvent pas être testés de leur vivant, a-t-il déclaré, cela rend le besoin des tests post-mortem, encore plus importants, en particulier dans un État comme le Mississippi. Il y a une sous-évaluation de l'étendue du COVID, en particulier dans les zones rurales. Dans le comté de Washington, le coroner Mattel Johnson a déclaré qu'elle recevait, normalement, environ 30 appels par mois, mais rien que mercredi soir, son bureau a répondu à six décès différents. Dans le comté de Panola, Gulledge a estimé qu'elle recevait presque le double des appels qu'elle recevait, ou qu'elle recevait normalement. Et à tel souligné, ces appels ne représentent même pas tout le monde dans le comté qui est en train de mourir. Les coroners ne réagissent au décès que lorsqu'ils surviennent à l'extérieur d'un hôpital, dans leur mur. Ce sont les médecins qui signent les certificats de décès. Wow! Vraiment, vraiment, toute une histoire, toute une histoire. Le Mississippi qui vit vraiment, vraiment l'enfer. On pensait que l'été était pour tout régler, mais l'été a, on dirait, tout empiré. Sous-titrage Société Radio-Canada